Pour beaucoup, ce train-là fait partie de ceux que l'on ne doit pas manquer. Très tôt le matin, le public était déjà là, des parents séduits par l'initiative et des professionnels de la petite enfance. Ça donne toujours des idées à mettre en place pour nous, notamment dans les crèches, et puis même à la maison, ça donne un bon complément. L'accès à ce parcours ludique est gratuit, une vraie mine d'images et d'informations qui change les regards. L'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance prône la bienveillance éducative plutôt que l'humiliation, car pour l'enfant, l'essentiel se joue avant l'âge de 5 ans. 85% de la maturation cérébrale intervient avant l'âge de 5 ans. Et tout ce qui se passe dans la petite enfance a un impact sur la trajectoire des enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décrochage scolaire, on parle de difficultés, de montée de la violence. Le creuset des difficultés, c'est dans la petite enfance. Et la petite enfance, c'est la clé de l'égalité des chances. Au total, le train va faire une halte dans 14 villes en France, et sa présence à Dolle revêt une résonance toute particulière. Aujourd'hui, nous avons à l'heure présente déjà plus de visiteurs que nous n'en avions hier à Nancy. Et ça montre à quel point justement venir créer l'événement dans des villes moyennes, c'est quelque chose de formidable. Il faut dire que la politique en matière de petite enfance est bien engagée à Dolle. La ville s'est vue décerner le label de la bienveillance éducative ce mardi. Il faut qu'on s'adapte au 21e siècle, de manière à ce que les méthodes qui sont employées dans nos structures, qui sont de la compétence des communes, notamment la petite enfance, on puisse adapter la façon dont sont aujourd'hui nos enfants, pour pouvoir les éduquer, les élever du mieux possible en fonction des réalités. Toute la journée, des conférences se sont tenues à la mairie. Avec ce label, Dolle est donc confortée dans son élan. Une maison de l'enfance devrait voir le jour en 2020.